Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va bien, merci. Est-ce que ça va bien tout le monde? Toi Éric, ça va? Oui, ça va super bien. Yann, dis-moi donc de quoi ou de qui on parle aujourd'hui? Écoute bien Éric, regardez, moi, on reçoit des messages de nos auditeurs des fois, puis je sais que ça fait quand même un goût, mais on avait reçu une communication de Roland Serres de France, bonjour Monsieur Serres, qui me parlait de différents sujets, entre autres, de liens entre mes ancêtres puis différentes personnes, entre autres, tu sais, Gaspard, Joseph, Chosegros de Léry, que je trouve intéressant parce que c'est un individu qui a travaillé sur les fortifications de la ville de Québec, c'est un ingénieur du roi, puis il m'a poussé à faire des recherches que je n'avais jamais fait sur ce qu'on appelle en anglais les Gateway Ancestors, les ancêtres portails vers la royauté européenne. C'est-à-dire qu'on a des ancêtres qui descendent d'une petite noblesse ou d'une noblesse. On en a trois principales au Québec qui sont Catherine Le Bayon, Joanne Le Marchand puis Anne Couvent. Puis ces ancêtres-là, c'est intéressant parce que si tu fais ta généalogie jusqu'à Catherine Le Bayon ou Anne Couvent, tu as de la descendance des ancêtres qui sont d'une famille royale. Puis c'est ça, il y a différentes royautés qui existent. Catherine Le Bayon, elle a comme huit rois différents dans ses ancêtres. Donc, si tu descends de Anne Couvent, tu descends de différentes personnes comme Guillaume Le Conquérant. Puis je me suis dit qu'on pourrait parler de ces individus-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, moi je trouve que c'est une excellente idée, d'autant plus que je vous ai déjà raconté, là, ce qui m'a amené à faire ça aujourd'hui, là, un des événements déclencheurs, c'est qu'un jour, on m'a demandé de faire une présentation généalogique pour les 25e anniversaire de ma belle-mère. Donc, ces ancêtres étaient… Laisse-moi deviner, tu avais Anne Couvent dans ses ancêtres. Ben, effectivement, j'avais monté plusieurs, plusieurs générations. J'avais probablement rentré entre 500 et 1000 noms, là, il faudrait que je vérifie, mais à travers ça, en l'espace de peu de temps, bon, préparer une recherche puis il fallait, je trouve, des gens qui étaient quand même assez… il y avait des petites histoires intéressantes à raconter. Puis j'étais tombé sur Anne Couvent et Philippe Agneau qui est son mari. Puis bon, je ne connaissais pas du tout, là, à ce moment-là, là, ses origines, là, nobles. Et puis, si t'es moindrement comme moi, au moment de faire ta généalogie, t'essaies de te ramener au début de la colonie, mais tu pousses pas vraiment plus qu'une ou peut-être deux générations de l'autre continent. Souvent, on arrive au début des années 1600, tout dépendant où est-ce qu'ils sont, 1600, 1700, puis on est content de ça. On a déjà quand même 400 ans de généalogie, c'est déjà beaucoup de job, puis c'est rare qu'on pousse plus loin en France. De toute façon, c'est plus du tout le même genre de système, c'est une complication différente. Les généalistes français sont habitués, eux autres, c'est quand ils arrivent chez nous qu'ils ne savent pas quoi faire. Nous autres, on arrive dans leur système, puis on est comme ouf. Ça fait que souvent, ça, on ne pousse même pas pour voir ce qui se passe. C'est ça. Puis bon, de toute façon, moi, j'avais peu de temps quand même. Ça fait que je me suis le sachant pas d'où elle vient. Bon, on va vous raconter un peu de sa vie, un petit peu plus tard, mais moi, je vais vous mettre en contexte, on parlait tantôt, tu parlais de Guillaume le Conqueret. Moi, je vais vous faire une mise en contexte, je vais essayer de faire ça bref, mais comment est-ce qu'on arrive, c'est qui ça, premièrement, Guillaume le Conqueret. 2000 ans d'histoire en cinq minutes. On va essayer de s'en tenir à 5-10, OK ? Alors, on a ici une carte de l'Europe, on va commencer là, ben, 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 ben loin, puis comme je disais, on va essayer de vous résumer ça là, en l'espace de 5-10 minutes là, tout au plus. On parle de loin comment, là, on est quoi, pendant l'époque romaine, là, Jésus-Christ et toute l'équipe ? Oui, 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 ben, un peu, on va commencer avec la chute, là, de l'empire romain, là. Bon, avant les romains, je vous avais une carte ici, là, les romains vont généralement au début s'installer, hein, sur le bord des côtes, puis après ça, vont prendre l'expansion. Mais avant qu'ils prennent de l'expansion, au nord de l'Italie, la plupart, là, de ces régions-là sont occupées par des peuples celtes, qu'on va appeler les Gaulois. Les romains ont, comme on sait, vont conquérir éventuellement les Gaulois, puis vont prendre possession de pas mal tout ce qui est de l'Europe, jusqu'à temps qu'il y ait un groupe, hein, qui s'appelle, là, on est en 476 pour vous. Bon, encore une fois, je vous fais une petite mise en garde, hein, c'est le résultat de nos recherches, ben, de nos connaissances à nous, puis résumer ça en l'espace, là, de 10 minutes, c'est sûr qu'on va oublier des bouts, là, quand même, là, parce que l'histoire est beaucoup plus complexe que ça. Ceci étant dit, il y a l'empire. Si on a des spécialistes qui veulent discuter de ça avec nous, ce serait vraiment super la fin, là, gênez-vous pas pour nous contacter. Oui, tout à fait, tout à fait, puis on va parler des tribus germaniques, OK, parce que, là, bon, il y a l'empire romain, puis comme je disais, en 476, là, bon, les historiens, là, s'entendent pas tout à fait sur la chute de l'empire romain. Mais, un peu avant ça, va arriver un groupe qui arrive, là, qui sont des Turcos-Mongols, qui arrivent des steppes d'Asie, puis ils vont détruire tout sur leur passage, qu'on appelle les « un ». Bon, là, je sais qu'il y a plusieurs jokes à faire avec ça, les « un », est-ce qu'ils étaient « un », est-ce qu'ils étaient « deux », est-ce qu'ils étaient plusieurs ? Bon, il y a plusieurs jokes faciles à faire avec ça. Toutefois, je vous invite à écouter la série « Les pires moments de l'histoire » de Charles Beauchêne, où est-ce qu'il nous explique la chute de l'empire romain en trois tomes, en trois épisodes, puis bon, c'est un humoriste, il est beaucoup plus drôle que moi, il y a des excellentes jokes par rapport aux « un », vous allez voir, vous allez voir. Pour les gens qui connaissent moins ça, quelle est la différence entre les « un » et les « mongols » ? Les « uns » sont arrivés à cette époque-là, les « mongols », on parle quand même de presque mille ans plus tard, c'est des groupes ethnologiquement qui descendent de la même des… Un peu comme les germaniques, puis éventuellement les allemands. Exactement. C'est le même groupe ethnique, mais c'est pas un peu aussi comme les gaulois, les celtes, qui vont éventuellement devenir des français ou des anglais ou peu importe. C'est ça, c'est ça, mais c'est pas la même, c'est pas la même, on parle pas là du même empire, là, du tout, du tout. Toutefois, on peut quand même constater que dans les deux cas, ils ont une soif d'expansion territoriale, et ce sont des cavaliers, là, hors pair, ce qui leur permet, là, de voyager assez rapidement, là, puis prendre possession des terres. À ce moment-là, les peuples germaniques se situent dans ces régions-là. On parle du nord, là, de la France, là, ce qui est aujourd'hui, la Prusse, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, puis ce qu'on connaît de la Scandinavie au nord. Ces peuples-là, les Huns vont, les Germains, les Germains n'ont jamais été conquis comme tels par les Romains. Ils ont été souvent des ennemis, des fois des alliés, des fois des mercenaires pour les peuples, pour les Romains. Quand les Huns vont arriver, il y a plusieurs de ces... Bon, on va continuer à engager de ces mercenaires-là. Entre autres, les Go, qui vont arriver de la Scandinavie, puis qui vont venir s'installer dans l'Est, entre autres, pour protéger les Romains, ça irait pas super bien quand même, là, puis je résume, là, l'histoire, là, très, très rapidement. Ces deux groupes-là vont... Ces groupes-là vont... Ces groupes-là vont se diviser en deux groupes, les Ostrogoths et les Visigoths. Les Visigoths vont éventuellement venir s'installer dans ce qui est, là, la péninsule ibérique, là, le Portugal et l'Espagne. On voit ici, là, les mouvements des Huns qui poussent les tribus germaniques vers l'ouest de l'Europe, qui causent une des causes de la chute de l'Empire romain. Puis, bon, à travers ces groupes-là germaniques, il y a les Vandales. Les Vandales font un méchant bon bout. Ils vont repasser à travers le Cap de Gibraltar. Ils vont venir s'installer à Carthage pour éventuellement aller attaquer Rome. Avec les Visigoths. Par bateau, j'imagine, à ce moment-là. Oui, oui, puis c'est une... Si ma mémoire est bonne, c'est une attaque qui était orchestrée aussi, là, avec les Visigoths. Et je crois les Huns, mais bon, c'est loin dans ma mémoire, ça, là. Mais à travers ça, il y a un groupe qui s'appelle les Francs, qui eux autres vont aller se déplacer, là, dans le nord de la France, où ce qu'ils sont les Gaulois. Pendant ce temps-là, il y a aussi, sur l'île d'Angleterre, ce qu'on appelle, sur l'île de Bretagne, il y a les Bretons. Les Bretons, c'est un peuple celte. Je parlais tantôt que les Celtes occupaient la grande partie de l'Europe avant que les Romains prennent l'expansion. Les Gaulois seront conquis par les Romains. Éventuellement, les Bretons de l'île de Bretagne seront aussi conquis par les Romains, qui vont s'arrêter... Est-ce qu'il y a un lien entre les Bretons de l'île de Bretagne, de Britannia, puis la Bretagne en France, là, dans l'Ouest? Il y en a tout à fait un, puis justement, j'y arrive pour expliquer pourquoi les Bretons... Il y a des Bretons en France, parce qu'il y avait des Gaulois, il y a des Celtes en France, il y a des Gaulois qui ont été pris par les Francs. Les Francs n'ont pas exterminé les Gaulois. Les Gaulois ont été romanisés culturellement à cette époque-là, puis les Francs vont prendre le contrôle politique, finalement, de ces territoires-là. Donc, ce qui se passe dans le cas des Bretons, c'est que les Bretons, eux, ils sont sur l'île de Bretagne. Puis, ils vont se faire conquérir par les Romains un peu après Jésus-Christ, dans les années 100 environ. Jules César a mis les pieds sur l'île de Bretagne sans la conquérir, ça va être conquérir un petit peu plus tard, mais ceci étant dit, lors de la chute de l'Empire romain, ça fait déjà au moins 300 ans que les Bretons ont été romanisés, c'est-à-dire qu'il y a des colisés, il y a des bains publics, on vit à Londonium, pareil comme qu'on vit à Rome ou à peu près. Il y a encore beaucoup de ces routes, en fait, les routes en Angleterre découlent directement des routes que les Romains ont faites, il y a encore plein de ces buildings-là, il y a des traces, beaucoup, beaucoup de traces, même sur l'île d'Angleterre que les Romains sont passés. C'est ça, puis là, il y a d'autres groupes celtes, il y a des celtes sur l'île de ce qui est aujourd'hui l'Irlande, puis l'Écosse aujourd'hui, il y a des celtes, et tout le long de l'Empire romain, il y a les Pictes qui sont en haut, puis les Calédaniens qui vont essayer de descendre en bas. Les Romains, ils ont fait un mur, à peu près ici, bon, il est plus ici, le mur d'Adrien. Il y en a eu comme deux murs, eux autres, qui ont fait, selon les années. Oui, c'est ça, bien, un qui a été beaucoup plus utilisé, qui servait principalement à empêcher des Pictes de descendre pour massacrer les Bretons. Ça, pour ceux qui veulent un peu une image, dans Game of Thrones, le mur du Nord, pour empêcher les invasions, c'est à peu près ça que les Romains essayaient de faire. C'est ça, c'est ça, puis c'est-à-dire les Pictes, pas les Romains, en fait les Romains protégeaient. Pour protéger contre les Pictes, c'est ça. Quand les Huns sont arrivés, bien, évidemment, qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on a un empire ? On ne va pas protéger ce qui est le plus loin, on va essayer de... On va se concentrer sur le continent. Donc, assez rapidement, les Romains vont partir de l'île d'Angleterre pour aller protéger le continent. Ce qui va laisser les Bretons à eux-mêmes. Les Bretons ont été, comme je disais tantôt, ils ont été romanisés, ils ont une économie, il y a une armée qui les protège, ils ont une culture romaine. Mais là, ils sont partis puis ils sont un peu laissés à eux-autres-mêmes. Ils n'ont plus de noblesse puis d'administrateur, puis il y a juste les paysans qui sont là avec... ça devient un peu le chaos. C'est ça, c'est ça. Bon, à travers ça, va faire un peu comme... va se créer un peu comme avec les Germains. Bon, le système féodal qu'on connaît vient des Germains. Un roi, un duc, etc., cette hiérarchie-là. Un roi d'une tribu... un chef de tribu germanique qui s'appelait un roi. Donc, de là, il va y avoir ce genre de féodalisme-là que les Bretons vont adopter quand même assez rapidement quand les Romains vont partir, puis ils vont se créer des petits royaumes, ils vont essayer de se protéger comme ils peuvent, mais les Pictes, eux autres qui sont au nord, ils savent que les Romains sont plus là, puis ils essayent encore de descendre puis de massacrer les Bretons. Là, j'essaie de résumer comme je disais, mais il va y avoir... on parle des invasions germaniques en Angleterre. Il y a des recherches dernièrement qui prouveraient que ce ne seraient pas des invasions, puisqu'on n'a jamais trouvé de traces de combat ou à peu près pas sur les côtes. Il n'y a plus de résécrits aussi, j'imagine. Exact. Puis si les Saxons, les Angles puis les Jutes auraient voulu envahir, il y aurait eu des traces de combat. On trouve des traces de combat éventuellement, mais ce qu'on suppose, puis c'est pas... j'ai pas de certitude à ce niveau-là, c'est que les Bretons, étant donné qu'ils étaient laissés à eux autres-mêmes, bien ils auraient engagé les Jutes, les Angles, les Saxons pour les protéger des Pictes, chose qui fait donc qu'ils vont les laisser venir s'installer sur leur territoire. Puis il y a effectivement eu des combats entre les Angles, les Saxons puis les Bretons plus tard, c'est ça. Puis là, bien ce qu'on suppose, c'est que ces peuples germaniques-là ont très bien fait leur job, mais au moment du paiement, c'est là qu'il y aurait eu une mésentente et que les combats entre les Angles, les Saxons auraient commencé et les Bretons. On est dans l'époque des légendes du roi Arthur. Oui, avec les Anglo-Saxons qu'on peut comprendre que c'était les Angles et les Saxons. Exact, qui ne s'appellent pas les Anglo-Saxons. C'est quand on regarde Rebain-des-vois, c'est la même chose, c'est des Anglo-Saxons, c'est des Saxons. Ceux qui ont déjà demandé c'était quoi qu'ils parlaient quand ils parlaient de Saxons, bien on en parle. C'est ça. Puis là, bien ce qui va arriver, c'est que la bataille va pogner entre ce monde-là, puis les Bretons qui sont ici, bien vont être poussés vers l'ouest. Il y en a qui vont à l'île de Man, le Pays de Galles, la Cournoie. Puis il y en a qui vont se pousser, puis on n'oublie pas qu'ici c'est des Celtes encore qui sont là, puis c'est des Celtes. Les Gaulois sont un peuple celtique, puis les peuples celtiques ont toujours eu des communications entre eux autres, même depuis toujours. Donc il va y avoir des Bretons qui vont se pousser, puis qui vont venir s'installer en Amorique. Où est-ce qu'ils vont fonder le royaume de Bretagne qui va éventuellement devenir bon, ce qu'on connaît aujourd'hui des Bretons. Les Bretons ne sont donc pas des Français, ce sont des Bretons qui sont des exilés de l'île de Bretagne. Oui, mais rendu là, tu sais, les Français, la France comme telle, ça n'existe pas encore à ce moment-là. Ça va avoir plusieurs centaines d'années avant d'avoir un amalgame. Plusieurs combats entre différents rois pour avoir un royaume centralisé qui va éventuellement emmener la France. Je pense que le français n'existe même pas comme langage à ce moment-là. Non, non, on parle encore des langues germaniques, on n'est pas le latin, il n'y a pas de latin encore dans la langue au moment où on se parle. Ceci étant dit, les Anglais-Saxons, les Jutes, les Jutes vont devenir le duché de Kent aujourd'hui. Les Anglais-Saxons, il va y avoir plusieurs royaumes qui vont se fonder dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Angleterre et éventuellement vont se fusionner ensemble. Les Anglais-Saxons, donc de là vient le terme, les Anglo-Saxons, qui est un mélange des tribus germaniques qui étaient les Anglais et les Saxons. Ça n'a rien à voir avec l'Anglais. Exact, exact. Et là, je reviens à ma carte ici. Les Anglais vont devenir éventuellement, comme je disais, l'Angleterre. Pendant ce temps-là, en France, dans le nord de la France, il va y avoir quelques... Le premier, c'était Clovis premier, il va y avoir plus de quelques générations qui vont descendre, puis le royaume des Francs va devenir assez rapidement un exemple pour les autres. Mais c'est facile, eux autres, ils ont beaucoup de territoires, ça fait qu'ils peuvent pousser. Le territoire de la France va d'à peu près jusque-là à ici, à certains moments. Oui, ça inclut des trucs qui sont présentement plus du tout la France, la Suisse, la Belgique, la Flandre, plein de petits endroits comme ça, qui sont à ce moment-là sous l'égide du roi de France. Mais c'est pas du roi, pas encore vraiment la France, mais du roi, mais c'est ça, c'est tout, c'est assez... Quand on s'imagine, le royaume de cette époque-là, c'est pas du tout la même chose que les pays qu'on connaît maintenant. Non, 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 pas du tout, c'est pas du tout les mêmes cartes. C'est super intéressant de voir les changements, justement, qu'il y a là-dedans, comment ça se passe. Oui, c'est ça, puis là, il y a Charlemagne, Charlemagne a un gros empire, il va diviser ça en trois, puis il y en un, l'empire d'Orient va devenir le premier empire germanique. Et aussi, Charlemagne pousse les autres tribus germaniques vers le Nord. Les hommes du Nord, qu'on appelle les Northmen, vont aussi être repoussés... C'est-tu eux autres, plus tard, qui vont devenir les Normands ? Exact, entre autres, entre autres, il y a plusieurs peuples germaniques, il y en a un qui va s'appeler les Normands, puis ça, il y a plusieurs centaines d'années qui se passent, puis éventuellement, ce qui va arriver, c'est que les Vikings, les peuples germaniques du Nord, qu'on va appeler les Vikings, en fait, on appelle ça les Vikings, mais ce ne sont pas des Vikings, ils font du Viking. Oui, c'est ça, le Viking, de temps en temps, il a besoin de ressources, il part en dracquard pour aller faire essentiellement du pillage, et c'est ça un Viking, mais il fait ça, cette définition de lui-même, ce n'est pas d'être Viking. Non, 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 c'est ça, c'est ça. À travers ces trois peuples scandinaves-là, qui vont avoir les Daines, les Suédois, puis les Jeun-Blanc, les Norvégiens, ces trois peuples-là font du vikingisme, des fois ensemble. Oui, puis ils vont loin, je veux dire, ils explorent l'Islande, il y en a qui sont allés jusqu'en Amérique, il y avait un nom en orche pour ce nouveau pays-là qu'il y avait, puis ils n'ont pas colonisé là-bas, mais ils étaient là bien, bien, bien avant Jean-Cartier Christophe Colomb. Oui, tant à l'ouest qu'à l'est. À l'est, ils vont être à l'origine de Kiev, entre autres, et du nom du peuple russe, qui est un nom germanique, c'est eux autres qui les appelaient comme ça, ils vont être des marchands exceptionnels, ils vont faire des routes marchandes un peu partout en Europe, mais comme on disait, quand ils font du vikingisme, ils font du pillage dans le fond, parce qu'en même temps, quand on regarde la géographie de ces endroits-là, un coup qu'on a pris la côte, puis qu'on l'a exploité, il ne reste plus grand-chose, là. Ce qui arrive en Norvège, c'est que, puis c'est pour ça, si on est un peu le nord, la Norvège, là, c'est un peuple qui n'est quand même pas giganombreux, mais ils ont quelque chose comme 24 ou 26 différents dialectes, parce que c'est beaucoup de montagnes, fait que le moindrement, tu sais, quand tu arrives à Stavanger, tu as beaucoup de belles températures à cause des vents côtiers, puis dès qu'il se passe la montagne, de l'autre côté, c'est une gang avec un dialecte différent, puis eux autres sont aussi Norvégiens, sont aussi Norches, mais ils sont vraiment, vraiment loin de ce qui se passe, parce qu'il y avait une séparation, là, une limite montagneuse assez solide, c'est de la montagne partout, puis des fjords en Norvège. Oui, c'est ça. Soit dit en passant aussi, on les appelle, nous, les barbares, parce que les vikings n'écrivaient pas, ou très peu, là, sur des runes, mais pas des textes, là, donc tout ce qu'on a des vikings, ça vient des peuples qui ont été massacrés par les vikings. Oui, les vikings ne sont pas trop trop gentils pour eux autres. C'est ça, entre autres, en passant, si vous écoutez la série Vikings, vous allez comprendre beaucoup de choses de ce que je suis en train de dire là, mais c'est des choses qui, quoi qu'ils ne sont pas... Ragnar, ce n'est pas le frère à Roland, Roland, on va y revenir tantôt, là, mais ce n'est pas son frère, mais ça reste que c'est des personnages qui ont existé, puis qui ont vraiment fait ces choses-là. Ils vont aller piller un peu partout l'Angleterre, le nord de la France, puis jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils vont rentrer dans le nord de la France, la Seine, puis avec leurs drakkards qui sont tout aussi efficaces sur mer que sur des rivières, vont pénétrer la Seine, puis vont aller piller Paris à plusieurs reprises, jusqu'à temps que le roi se tannent, puis ils disent, là, regarde, là, on va faire quelque chose, là, moi et toi, là, avec Roland, j'en parlais tantôt, Roland, il va dire, regarde, là, je vais te donner un bout, là, au nord de la Seine, je te donne ça, c'est à toi, la seule condition, c'est que tu te maries avec ma fille, tu deviens chrétien, tu restes là, puis tu nous protèges de ta gang de barbares, là, ta gang de chums. En tant que Roland va accepter, il sera le premier duc de Normandie, la Normandie, parce que c'est ça, c'était des hommes du Nord, les Northmen, donc de là vient le nom des Normands. Les Normands vont devenir des chrétiens hors pair, ils seront éventuellement des premiers à lever la main lors des croisades, puis c'est ça, ils vont être des combattants, là, quand même très très bons, puis le duché de Normandie… Là, on est rendu à peu près à quelle année ? On est dans les années milieu naissant à milieu mille, OK ? Milieu naissant, où est-ce que Roland va devenir, là, le duc de Normandie, puis il va reprendre les territoires. Quelques générations se passent, Roland va avoir un fils du nom de Guillaume premier… Guillaume premier, duc de Normandie, qui lui aura un fils Richard premier, qui lui aura un fils Richard II, et lui aura un fils du nom de Robert premier, et Robert premier va avoir un fils du nom de Guillaume II. Guillaume II de Normandie. Guillaume II de Normandie. On est rendu dans les années mille, milieu 1050 environ, 1055 à peu près, peut-être un peu plus proche, là, un peu plus tard. Mais ce qui se passe, c'est que pendant ce temps-là, il s'est passé des choses. Les Vikings ont tellement attaqué l'Angleterre qu'à même un moment donné, il y a eu un roi danois, Knut, qui a été le roi d'Angleterre. Puis les Angles puis les Saxons, bien, eux autres, ils essaient de repousser, là, ces peuples scandinaves du mieux qu'ils peuvent. Puis là, bien, il y a un roi qui meurt en Angleterre, puis bon, pour des raisons, là, très, on en parlera peut-être un peu tantôt, mais on n'est pas sûr c'est qui l'héritier. Puis il y en a un… C'est toujours compliqué, les trucs de légation testamentaire, encore maintenant, là, tu as toujours la succession, c'est compliqué. Imagine quand tu as un royaume puis que tu as plusieurs enfants. Exact. Puis là, bon, là, c'est pas juste, là, des fois, des enfants, c'est des neveux, c'est des petits-fils, c'est des… Puis là, bon, écoute, là, il y en a deux qui réclament le trône, puis même pendant ce temps-là, les Vikings, eux autres, ils disent, voilà une belle occasion d'aller reprendre une partie de l'Angleterre. Il y a le roi, il se bat au nord de l'Angleterre contre les Vikings, puis Guillaume II de Normandie, lui aussi, se dit étant héritier de ce trône-là, et va organiser, là, une attaque en règle contre le royaume anglais, va utiliser, va prendre tous ses barons et vont partir conquérir l'Angleterre en 1066 à la bataille d'Astings. Les Anglais viennent de se battre au nord contre les Vikings, contre un peuple viking, puis là, ben, dans la nuit, ils doivent marcher, traverser l'Angleterre, sont épuisés. Guillaume, lui, il est déjà placé, il a pris ses positions stratégiques, il va massacrer les Anglais et va ainsi devenir Guillaume premier roi d'Angleterre, qu'on va surnommer Guillaume le Conqueret. Parce qu'il a conquis Britannia, puis il est devenu roi. Exactement, va s'en suivre deux siècles, là, de couronne britannique, où est-ce que, bon, Guillaume le Conqueret, il parlait le franco-normand, il ne parlait pas le français. Le français n'existe pas encore tout à fait, ça va prendre encore deux, trois cents ans avant qu'il y ait une unification des langages. Exact, exact. Fait que lui, il va instaurer pendant ces années-là, ces barons vont devenir des ducs, ils vont prendre des terres, etc., puis, tranquillement, pas vite, vont introduire des mots dans la langue anglaise qui sont d'origine franco-normandes. On parle d'environ quasiment 50% des mots de la langue anglaise qui sont… Oui, c'est pour ça que l'anglais, ça sonne comme du français prononcé à la germanique. C'est ça. Ceci étant dit, écoute, moi, j'avais parlé de cinq minutes, ça fait pas mal plus que cinq minutes, je te passe la poque, on est rendu… Donc, c'est ça, là, ici, on voit Guillaume II de Normandie, roi d'Angleterre, duc de Normandie, dit le conquérant. Lui, c'était marié avec Mathilde de Flandres. Déjà, on va voir les noms. À cette époque-là, les gens, ils n'ont pas de nom de famille. Là, c'était Guillaume, le duc de Normandie, fait que c'est Guillaume de Normandie. Donc, on peut comprendre que Mathilde de Flandres, elle, elle vient de Flandres. Donc, c'est déjà des mariages entre duc et duché pour essayer de… C'est des ententes, souvent, ils sont dirigés, ils vont avoir quelque chose pour avoir des territoires ensemble. Puis, Guillaume, lui, il va avoir eu plusieurs… Il va avoir eu trois garçons. Puis là, au moment où il meurt, avant de décéder, il parlait avec ses enfants. Puis, on parlait de succession tantôt, puis pourquoi c'était compliqué. En Europe, ça a une tendance d'être que le premier fils va avoir toutes les propriétés du père qui décède. Puis, en Normandie, eux autres, c'était beaucoup plus genre, tu y vas, tes acquis principaux vont à ton premier fils, puis les acquis secondaires vont à ton deuxième fils. Ça fait qu'il avait trois enfants. Son premier fils, il a eu son duché, donc la Normandie. Son deuxième fils, il a eu ce qui restait, c'est-à-dire l'Angleterre. Puis, le troisième fils, Henri, lui, il n'avait pas grand-chose. Mais, tu sais, il ne s'est pas trop bien entendu avec ses frères. Ça fait qu'éventuellement, il a ramassé le duché de Normandie, puis l'Angleterre pour garder le titre de roi. Donc, Henri premier, roi d'Angleterre, ici, qui, lui, s'était marié. Encore, on parle ici, Mathilde d'Écosse. Ça va arriver souvent. Puis là, nous, pour l'aligner, pour se rendre vers Anne-Couvent, ça ne passe pas juste avec des rois. Là, c'est sa fille qui, elle, Mathilde, l'empresse. Parce qu'entre Guillaume, puis plus tard, éventuellement, Henri II, il n'y avait plus de garçons. Ça fait que, tu sais, on a Guillaume, Henri premier. Là, on a Mathilde, qui, elle, était... C'est elle qui était, comment on dit, reine consorte, qui s'est mariée avec le duc d'Anjou. Puis, on revient à Henri II d'Angleterre. Si je ne me trompe pas, c'est ici que le nom Plantagenet commence. Parce qu'il portait un brin de Genet sur son chapeau. Puis, les gens le surnommaient Plantagenet. Là, je trouve ça intéressant, parce que lui s'est marié avec Aliénor d'Aquitaine. L'Aquitaine, c'est pas loin du Saint-Onge, plus au sud. Là, tu sais, il y a quand même des amalgames intéressants. Puis là, on continue de descendre. Là, on a Jean d'Angleterre, qui est avec Isabelle d'Angoulême. Tantôt, on avait l'Aquitaine. Angoulême, c'est aussi très proche, là, dans le Saint-Onge. Là, on continue Henri III d'Angleterre. Elle, avec Élonore de Provence, une autre région en France. J'aime aussi, tu sais, les symboles logiques qu'il y avait, la royauté. Les symboles, au départ, là, c'est relativement simple à part pour les rois. Puis, on va voir quand on descend, ça devient de plus en plus complexe. Plus qu'il y a de familles nobles, plus qu'ils rajoutent des choses. Des fois, ça se mélange, là, c'est intéressant. Pour mettre les gens en contexte, peut-être, à cette époque-là, je parlais tantôt des croisades. Mais là, on est dedans, là, les croisades. Oui, oui, oui. Richard Cœur de Lyon, Robin Desbois, là, c'est cette époque-là. Moi, j'ai visité en France, là, un ancien ébéi. Puis là, je parlais avec un bénévole, là-bas. Puis là, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, quand on regarde, nos ancêtres sont dans des églises qui ont souvent, elles ont été faites des années 1100, 1200, 1300. Là, je disais, comment ça se fait qu'il y a tant de bâtiments qui ont été érigés pour l'Église catholique à ce moment-là. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que, justement, les gens ont fait des croisades. Tu sais, Dieu dit, tu ne tueras point. Mais dans le fond, pour Dieu, ça va tuer des gens. Fait qu'un peu pour se laver les mains dessus, il faisait des gros buildings pour la religion. C'est ça. Après Béatrice d'Angleterre, la fille de Harry III, là, on peut descendre par deux côtés. Là, on a deux branches, là. Les deux sont bonnes parce qu'il y a beaucoup d'entrecoupage, là. Donc, on va descendre par Blanche de Bretagne. Tu vois ici, moi, je trouve ça intéressant, c'est ce côté-là parce que Blanche de Bretagne, elle allait épouser Philippe Ier d'Artois. Puis la raison pour laquelle moi j'aime ça, c'est, je suis allé avec le travail en France. Puis j'étais sur une base, là, à Château-Bernard. Puis dans les escadrons que sont utilisés là-bas, ils utilisent des noms de régions en France. Puis les noms de régions en France découlent généralement des anciens duchés. Donc, je ne sais pas si on peut voir à l'écran ici. L'escadron, un des escadrons en France d'entraînement, c'est l'escadron Artois qui descend de la famille Artois. Puis si on regarde, c'est les armoiries qui sont utilisées. Puis là, moi, je trouve ça vraiment spécial, c'est que là, on est dans les années 1200, on est rendu dans les années 2000, puis ils utilisent encore le nom et le symbole de cette famille-là en France. Je trouve ça quand même assez particulier. Ma mémoire, c'est loin dans ma mémoire, mais est-ce qu'on parle des mêmes qui sont dans Les Rois Maudits? Je crois que dans les romans Les Rois Maudits, on parle des d'Artois beaucoup. Oui. Et là, encore une fois, on peut aller par deux directions. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'entrecoupage dans les familles parce que, on le disait, il n'y a pas une tonne de ducs. Fait que quand il faut que tu te maries avec un autre duc, ça fait ça. Fait que là, on est descendu par Blanche, on est descendu par Catherine maintenant ou par Marie, qu'est-ce que tu préfères? Catherine. Donc, par Catherine, on va aller Blanche Le Ponteux. Cite qui, elle, ça descend de Jean Le Ponteux, de Meuland, puis à voir avec les Harcours. Il y a des noms, des fois, je pense qu'on a peut-être même déjà passé, il y a des noms qui vont se recouper pour les mêmes raisons. Là, on vient avec Raoul Ducoussi. Je crois qu'il y a des coussis qui sont arrivés en France. Mais si tu regardes Raoul Ducoussi, on parlait tantôt de Marie de Bretagne. Donc, lui, sa grand-mère, c'est comme la sœur de la grand-mère de elle. C'est, 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 c'est ça. C'est souvent le même, c'est toujours… C'est, c'est, c'est spécial. C'est à ça que tu te rends compte qu'il y en avait que c'était leur cousin, là, à premier, deuxième, troisième degré. Puis, 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 c'est, 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 c'est particulier, là. Là, là, on descend, là, on a les Pierreponts, les Roussis. Là, on arrive avec les Sarbruc. Moi, 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 ce que j'aime, puis ça, c'est un exemple vraiment solide de ça, c'est qu'il y a différents duchés puis royaumes en Europe. C'est pas tous des non français, même si la grosse royauté à cette époque-là, c'était la France. Le Sarbruc, là, c'était en Flandre, puis bien, en Flandre, ils parlaient un langage germanique, donc ils ont des noms germaniques. C'est des Van Sarbrouken, sauf que l'histoire a retenu une francisation du nom de Sarbruc. Tu regardes, il y a des sites web qui en parlent, ou sur Wikipédia, peu importe, mais c'est des Van Sarbrouken qui sont francisés comme ça. Il y a beaucoup des noms qu'on voit qui, pour nous, sont des noms français. Mais dans le fond, c'est un nom francisé, un peu comme on va avoir en Nouvelle-France. Le même phénomène va avoir lieu, mais là, c'est dans des groupes plus restreints, c'est assez particulier. Puis là, tu dis que ces territoires-là, quand les duchés s'installaient et qu'ils se mariaient, le but, c'était de l'expansion territoriale. Tu sais, le roi, il dirigeait sa fille vers un prince ou un duc. Question que ce duché-là soit sous son emprise. Question d'avoir un meilleur territoire, des meilleures taxes, puis pour avoir une meilleure réaction en temps de guerre. Ou qu'il ne servait pas d'abord contre toi pour tes pétailles. Oui, des fois, c'est juste parce que s'il marie ma fille, peut-être bien qu'il va pouvoir m'envahir, là. C'est ça. Ça regarde un peu mal d'envahir son beau-père, tu sais. Là, on descend à la famille Barbanson, on arrive avec les Joyeuses. C'est toujours beau comme nom, ça. Là, on a les Beauvais. Ça aussi, c'est un nom qu'on va revoir en Nouvelle-France. Là, on a les Encherins. On descend avec des Joyeuses. Là, c'est encore une fois la fille. Là, on a les Longueval pour arriver à Antoinette de Longueval, qui est la mère de Anne Couvent. Avec Guillaume Couvent. Couvent au Convent, là, les noms, c'est toujours un peu flou. Ça fait que là, ici, on arrive à, tu sais, de Antoinette de Longueval, on arrive à Anne Couvent. Puis là, c'est elle qui a émigré, là, dans le fond, en Nouvelle-France. Tu sais, elle est née en 1604. Elle s'est mariée en 1626, là, avec Philippe Amiau. Puis eux autres, ils ont décidé de s'en venir. C'est un peu confondant, ça, quand on pense à Anne Couvent. C'est une des filles du roi. Non, c'est comme la génération avant les filles du roi. Elle a émigré en connaissance de cause. Pour donner une idée, là, elle, elle a émigré en 1635. Tu sais, Québec existe depuis 1608. Montréal n'existait même pas encore, qui a été fondée en 1642. Elle est arrivée, là, au début, début de la colonie, là. Tu sais, un peu comme les Louis Hébert, là. Puis eux autres, tu sais, Anne Couvent, c'était comme une petite cousine du roi. Tu sais, quand on dit petit cousin, c'est le cousin. Tu as un lien de parenté. Moi, je ne connais pas mes troisièmes cousins tant que ça. Elle non plus. Mais elle avait un lien de parenté avec le roi. Philippe Amiau, Anne Couvent, il y avait, tu sais, c'était une petite noblesse. Puis c'est fait un peu différent. Quand Philippe va mourir en 1636, ils vont faire un peu le recensement des biens. Je pense qu'ils appellent ça, le décompte des biens notariés. Puis quand ils vont faire ça, ils vont se rendre compte, dans le fond, tu sais, ils étaient plus saisés que le colon moyen que tu avais en Nouvelle-France. Il y avait un meilleur lit, il y avait, mais tu sais, plus tard aussi, ces enfants, tu sais, ils vont faire des démarches pour avoir les titres de noblesse, mais ils ne vont pas les enregistrer en France. Donc, ils n'ont pas de titres de noblesse enregistrés. Là, ce n'est pas trop certain. On ne les a pas demandé pourquoi ils n'ont pas fait ça. Mais dans le fond, c'est que tu sais, un titre de noblesse en Nouvelle-France, est-ce que c'est tant que ça utile versus le trouble que tu as de l'enregistrer en France? Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont immigré en 1635. Puis Anne, ce n'est pas la seule de la famille courante. Sa soeur Charlotte aussi est venue. Charlotte est beaucoup moins connue. On va revenir à ça. Mais Charlotte, elle, qui s'est mariée avec un ledran. Est-ce que tu connais beaucoup de ledran au Québec, Éric? C'est la première fois que j'entends que c'est un patronyme-là. Et puis, c'est un peu pour ça qu'on connaît moins Charlotte Couvent. Le nom n'est pas revenu. Elle a eu des enfants. Elle a eu des enfants. Elle a eu des enfants. Elle a eu une descendance. Mais vraiment beaucoup moins. Anne Couvent, en fait, elle a eu des enfants. Je ne les ai pas toutes mis. J'ai mis surtout le led, mais lié à moi. Mais le couple Mathieu, Amiau, Marie, Miville, eux autres sont les ancêtres de probablement à peu près un Québécois sur deux. Ça fait que probablement toi aussi Éric, tu descends de Mathieu, Amiau et Marie, Miville, d'une façon quelconque. Ça s'étend énormément. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québécois qui descendent d'eux autres. Regarde moi, je descends d'eux autres par deux lignées. C'est la réalité de la chose. Puis, c'est pour ça qu'on connaît beaucoup, beaucoup Anne Couvent. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches faites sur Anne Couvent. Puis, vraiment beaucoup moins sur Charlotte. On n'a presque pas de registre sur elle, comparé à Anne Couvent. Parce que, est-ce que Toussaint a laissé une descendance ou… Oui, oui, mais pas… Autant que Mathieu Amiau… Exactement. Puis, le nom, je ne pense pas qu'il est resté. Je pense que c'est un peu comme Lou Hébert. Éventuellement, il y a des filles. Je n'ai pas élargi mes recherches beaucoup sur ce niveau-là. Écoute, on peut faire des recherches pendant des années en généalogie. Puis, comme on voit ici, il n'y a pas la petite boule. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans ma généalogie à moi. Je n'ai juste pas encore fait les recherches. C'est quelque chose qui m'intéresse par contre. S'il y a des auditeurs qui connaissent Louis Ledran, Toussaint Ledran, leurs descendants, qui sont des descendants de Louis Ledran. Hé, on aimerait ça en parler. Contactez-nous. Mais moi, je n'ai pas encore poussé dans cette direction-là. Si on revient à Anne Couvent, Philippe Amiau, Philippe Amiau, sieur de Villeneuve. Ensuite, Mathieu Amiau avec Marie Miville, qui est la fille ici de Pierre Miville, dit le Suisse. C'est des grosses, grosses familles en termes généalogiques au Québec. C'est des noms qu'on va revoir vraiment souvent. J'imagine qu'on va en reparler dans une autre émission à un moment donné, Éric. Oui, bien en fait, moi Pierre Miville, ça assurément, c'est mon ancêtre là. Pierre Miville dit le Suisse, un drôle de pistolet comme qu'on dit. On vous en racontera un peu plus. Il y avait été de Québec lui. Oui, effectivement. C'est un sujet pour l'autre fois. Oui, puis bon, c'est ça. Oui, Mathieu Amiau, Marie Miville, je ne les ai pas encore trouvés moi dans mon arbre généalogique. Toutefois, quand j'ai fait la première fois que j'ai fait une recherche généalogique pour quelqu'un autre que moi, mais c'était pour les ancêtres de ma belle-mère, donc par conséquent ma conjointe. Puis étant donné là, il y a un point important que tu as dit tantôt, c'est Amiau dit Villeneuve, Signeur de Villeneuve. Ce n'est pas juste les Amiau qui pourraient être descendants de Anne-Couvent, mais aussi des Villeneuve. Puis des Villeneuve au Lac-Saint-Jean, au Saguenay, il y en a un puis il y a un autre. Ça fait que bon, assurément, étant donné que ma belle-mère est née au Lac-Saint-Jean, assurément qu'il y a des Villeneuve, des Travelées, des Bouchards, des Simards. Ça fait que bon, oui, ça fait que ce n'était pas la première fois que j'entendais parler d'Anne-Couvent. Donc moi, ce que je voulais vous démontrer, que je vous le disais tantôt, c'est on a ici, on parlait de Philippe Amiau et Anne-Couvent, un des fils du couple, ils n'en ont pas eu beaucoup, puis ils ont eu leurs enfants en France, ils sont arrivés en Nouvelle-France avec eux. Comme tu mentionnais tantôt, puis juste peut-être spécifié, c'est 16-36 qui sont arrivés, 35. Ça, c'est juste après l'incident des frères Kirk. C'est la batch qui va arriver, des Pierre Paradis, des Jean-Guillon, etc. Tout ce gang-là va arriver après la prise des frères Kirk. Mais ceci étant dit, je voudrais vous montrer, c'est ça, Mathieu Amiau. Il y a eu un frère, son frère, sa descendance a quand même beaucoup gardé le nom Amiau, mais du côté de Mathieu, il y en a beaucoup qui ont pris le nom de Villeneuve. Puis si on peut regarder ici le nombre de garçons qu'il a eu, ça fait quand même une pas pire descendance aujourd'hui. Ce qui fait que si on regarde dans les patronymes les plus populaires au Québec, au 81e rang, on a Villeneuve. Oui, c'est quand même pas rien, c'est quand même beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de patronymes au Québec. Tu regardes les noms qu'il y a, les noms qu'on voit, en haut de tout ça, c'est des noms qu'on connaît déjà avec ces noms-là. Villeneuve, on connaît déjà avec ces noms-là. Je serais surpris de voir quelqu'un qui a grandi au Québec, que j'avais croisé un Villeneuve. Si on pense juste au moins à Gilles Villeneuve, tu sais, c'est des noms qui existent. C'est des noms qu'on voit. C'est une famille qui est encore très, très, très vivante de nos jours. Mais aussi, c'est pas nécessairement, c'est pas parce que vous avez le nom Villeneuve, on a ici Marguerite Amillaud, qui s'est mariée avec Jean Jolie. Donc, c'est pas impossible que vous ayez le patronyme Jolie et ayez Anne Couvent, là, commence à être. Ou que ce soit, bon, on parlait tantôt de Jean Guyon, hein, bon, ben, regardez, il y a une jeune Yèvre Guyon, ici, là, qui s'est mariée avec un des petits-fils d'Anne Couvent. Puis, bon, ça pourrait être un Jean Gras, Duquet, Tessier, il y a des Tessiers aussi. Moi, j'ai lu à quelque part qu'il y a à peu près un Québécois sur deux, là, sans nécessairement avoir le nom de famille, mais un Québécois sur deux que dans ses ancêtres, le couple Mioville-Neuve-Anne Couvent. Je suis pas étonné. Donc, ça, ça nous démontre que nous autres, on remonte à Anne Couvent ou à Charlotte Couvent. Et puis, de là, on est capable de remonter, il y en a d'autres, on est capable de remonter à Guillaume Le Conquérant. Donc, moi, qui est un descendant d'Anne Couvent, ça implique que je suis aussi un descendant de Guillaume Le Conquérant. Donc, tu as du sang bleu, tu as du sang royal. Tu as du sang bleu, effectivement. Mais là, il faut mettre un peu les choses en perspective. Je vais vous montrer quelque chose, là, en généalogie. Ici, on parle de Sosa. Je vois Joseph Lauzon. On a déjà parlé de Joseph quand on parlait des Laurentides. Joseph, c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Là, le numéro de Sosa, mettons, dans mon âge géologique, moi, je suis le numéro 1. Mon père a le numéro 2, ma mère le numéro 3. On monte une génération, donc un, deux, on monte une génération. Mon grand-père paternait le numéro 4, ma grand-mère paternait le 5, mon autre grand-père 6, 7. À chaque génération, on double de chiffre. Donc, ici, on arrive à Joseph Lauzon. Lui, il a le numéro de Sosa, 32. Sur cette génération-là, là, j'ai genre comme 64 personnes. Là, on monte. Puis, à chaque génération, on dit là un peu plus, cette personne-là est importante pour que je sois là. Mais, tu sais, mettons qu'on parlait de Wilfrid ici. Lui, c'est son numéro 2. Moi, c'est mon numéro 32. Quand on arrive à Anne-Couvent, moi, Joseph Lauzon, c'est mon Sosa numéro 32. Anne-Couvent, pour moi, c'est le numéro 4229. Donc, il y a comme à peu près… Un 4 millième génétique. Ouais, c'est un peu dilué, mettons. Mais là, si on continue de monter, puis qu'on arrive à Guillaume le Conquérant, qui est mon ancêtre, c'est le numéro de Sosa, 4 435 260 868. Il n'y a pas beaucoup de sang de Guillaume de Normandie qui coule dans mes veines. Peut-être que ça a été dilué par, genre, 15, 20, 30 générations. Il faudrait… Son héritage aussi a sûrement été dilué. J'imagine que tu n'as pas su d'héritage qui venait de la monarchie. Ah non, 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 je n'ai pas de droit sur la Normandie ou l'Angleterre, malheureusement. Ça pourrait être intéressant, là, mais c'est ça. Donc, il faut mettre un peu les choses… Non, il faut mettre les choses en perspective. On a, tu sais, ils servent de ces ancêtres-là portables pour faire des liens vers une monarchie. Mais dans les faits, on est rendus tellement loin dans la génétique. Tu sais, ce n'est pas ton grand-père, ton arrière-grand-père. Là, c'est comme ton 15, 20e arrière-grand-père. C'est dilué, là, un maximum. Mais c'est des personnes qui ont… Tu sais, Guillaume de Normandie n'aurait pas été là. Je ne serais pas là aujourd'hui. Il a été essentiel dans l'histoire pour… Éventuellement, c'est un des plusieurs milliards de personnes qui ont été requis pour que moi, j'existe. Tu sais, puis c'est un ancêtre. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un avec 100% de sang bleu, mettons. Non. Donc, c'était la petite mise en perspective, là. C'est une… Généralement, on ne fait pas la généalogie pour se trouver des liens avec une monarchie. Mais c'est toujours quand même intéressant à voir. Je trouve ça quand même… Tu sais, c'est surtout voir les différentes familles, là. On va pouvoir revisiter d'autres ancêtres dans le couvert d'autres fois, là. Il y a vraiment beaucoup d'entrecoupage dans les familles royales de l'époque, là. C'est quand même malade. Tu vois, les noms, ils reviennent, là. On en a vu tantôt, là. Hey, c'est quelque chose. C'est… Moi, je trouve ça quand même super intéressant à étudier, même si c'est vraiment loin, là, par rapport à nous autres. Ben, on entend qu'il y avait beaucoup de consanguinité, là, au niveau, là, de la monarchie. C'est avoir un arbre généalogique, là, qu'on comprend, qu'on constate que c'est un fait, là, véridique, là, quand même. Ouais, ouais, pis c'est pas unique à la monarchie, dans le sens qu'avec la population qu'on avait au début de la Nouvelle-France, là, il y a des… Tu sais, bon, mes ancêtres, Lozon, ont épousé des femmes qui sont descendants lointains de Lozon, tu veux dire. Oh, mince. Quand t'es, quand, t'sais, les Guillon, hey, tous les gens dans le lac Saint-Jean, là, le niveau de consanguinité que tu vas avoir avec la Tremblay, à cause qu'il y avait pas une tonne de différents individus, là, par rapport à… Tu sais, ils font beaucoup d'enfants, mais, t'sais, la population était quand même relativement restreinte. Ouais, pis avant que la route se rende entre Québec pis Saint-Denis, c'était comme pas mal plus compliqué, là, sortir de là. Une fois que t'arrivais là, t'sais, il restait pour un bout, pis c'était assez isolé, là, pis bon, c'était le phénomène de beaucoup, beaucoup de régions, là, au Québec. L'isolement, là, des… de la région, ben, on en parlait, là, aussi, là, des fois, ça leur tente pas nécessairement, là, le village à côté, il est à 15 000 à pied, là. Ça fait moins pour les causer le feu, t'sais. C'est ça, t'sais, fait que bon, ça arrivait, là, c'est pas juste effectivement dans la monarchie, mais ça, je pense, ça va… ça sera pour un autre sujet, là, de parlons ancêtres, là. Ouais, ouais, s'il y a des gens qui veulent parler, justement, c'est un sujet qui serait intéressant, parler, justement, des recoupements des familles qu'on a, t'sais, tu te rends compte, Angélégique, qui est ton propre cousin, ça serait… ça serait intéressant à discuter. Hum-hum. Je profite de l'occasion, justement, aussi, pour demander s'il y a des auditeurs qui sont intéressés ou connaissent des intervenants qui voudraient parler d'un sujet en particulier à Parlons Ancêtres. Ben, n'hésitez pas à communiquer, là, avec nous, là, soit par Facebook, soit en commentant ou en écrivant « Raconte-moi mes ancêtres » à commercialgmail.com. Là-dessus, je pense qu'on a quand même bien fait, là, le tour. On a fait une bonne partie du tour du sujet de l'Anne-Couvent. Ouais, ben, le guillaume de Normandie, là, parce qu'il y a tellement d'autres entêtres intéressants de Anne-Couvent, donc de nous tous. Mais on va en venir une autre fois, là. Ouais, ouais, pis comme Yann disait, s'il y en a, là, d'autres que vous seriez intéressés, qu'on fasse un petit peu de recherche et qu'on discute de ces ancêtres-là, ben, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton « J'aime », en commentant, en vous abonnant à la page ou à la chaîne de « Raconte-moi mes ancêtres » ou encore mieux, en partageant la vidéo ou en en parlant, évidemment. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Yann, une bonne journée à toi aussi. Bonne journée à toi, Éric. Bonne journée à tous. Merci de t'as l'écoute. Merci.